Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 2 octobre 2023 déjà. Ça passe trop vite le temps, mais bon voilà. Alors qu'il y a toujours un certain nombre d'évolutions qui jouent dans le ciel. Il y a un changement de planète mercredi. On va en parler ensemble, on va regarder ce que ça donne pour nous tous. A commencer par, dans l'ordre, vous vous souvenez comment je procède. Je regarde les planètes rapides, celles qui ont le maximum d'influence sur nous, le soleil, vitalité, Mercure, notre communication, Vénus, la façon dont on vit, dont on aime, Mars, la manière dont on agit, Jupiter, notre potentielle aptitude à saisir les opportunités heureuses, l'optimisme, la jovialité, la générosité, la chance, Saturne, la rigueur, les garde-fous, la possibilité de voir loin, les contraintes, les limites aussi. Je vous fais ce petit tour, ce peu en temps que je ne l'avais pas fait. Uranus, notre part de créativité, de changement, parfois de transformation. Neptune, notre part d'intuition, notre part de ressenti, notre part de porosité face au monde extérieur, l'inconscient collectif. Et Pluton, nos peurs archaïques. Alors chacun, chacune a un rôle, un job, une fonction qui s'exerce différemment et parfois de façon complètement multifactorielle. C'est ce qui fait la subtilité de l'astrologie. Mais à notre humble niveau, je regarde l'horoscope, et l'horoscope de façon très globalisante, voilà ce que ça donne. G, le soleil qui démarre la semaine à 9 degrés de la balance. Soleil dans le signe de la balance, signe de l'union, signe gouverné par Vénus, le charme, par Saturne, parfois un peu la mélancolie, mais dans tous les cas la douceur, la délicatesse et les liens humains, l'ouverture, la liberté, l'échange, le lien aux autres. Ce soleil en balance, il apporte une très belle énergie vitale à mes balances, bon anniversaire mes deuxièmes des camps, mais également à mes versos, également à mes gémeaux, en ce moment mes signes d'air, c'est votre tour. Profitez-en. Excellent également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval de ma balance, qui sont mes lions en amont, mes sagittaires en aval. Vous cinq, très très belle énergie vitale, de vision d'ensemble, confiance en vous, voir le bon côté des choses, rayonner, être plus fluide, plus léger, plus aérien, plus apte à communiquer. Profitez-en. Communication, on y viendra après, parce que Mercure va entrer en balance en cours de semaine. Il y a une petite surprise là. Je vais aller trop vite. Et puis, il y a toujours en balance Mars, planète de l'action, la fameuse « je retrousse les manches » qui sont retouchées chez moi. J'aime bien les retrousser. Mars, l'action en ce moment est en balance aussi. Il démarre la semaine à 23 degrés du signe pendant encore quelques jours. Au-delà de la semaine prochaine, après il changera, vous allez voir, il y a des trucs qui bougent. Bref, excellente énergie pour les mêmes, me direz-vous, mais encore une fois, c'est chacun son tour. Excellente énergie pour mes balances, la pêche en ce moment, on remue, on prend des décisions, on s'engage. On est dynamique, mes balances en ce moment, c'est pas mal. Pareil pour mes versos, les solutions, on les trouve. Mes gémeaux, vous qui êtes généralement, j'allais dire, plus futés que la moyenne, vous trouvez des solutions grâce au soutien de Mars, en ayant des réactions plus rapides, des solutions simples, pratiques, plus des débrouillardises, plus d'adaptations, plus de réactivité, vous aussi. Excellent pour vous trois, confiance en vous et énergie, mais également pareil pour mes lions, et également pareil pour mes sagittaires. Vous cinq, ce duo Soleil-Mars dans la balance, ne vous veut que du bien, pour prendre confiance, rayonner, mais également agir. Voilà, c'est dit, c'est le gros morceau là, Soleil-Mars. Et puis, j'ai également d'autres planètes autour. Alors, j'ai Mercure. Mercure, la communication, l'intelligence, les échanges, les contacts. Depuis le temps que je vous en parle, il est en vierge, là. Il est heureux en vierge, il est très très heureux, il est à son aise. Il y a deux endroits naturellement où Mercure, l'intelligence, l'intellect, la communication, l'adaptation, on va faire simple, on ne va pas parler d'intelligence, on va parler d'adaptation. Et plus à son aise, à ses quartiers, ses affinités naturelles, c'est en gémeaux, il est hyper rapide, il est printemps, donc il est hyper actif. Ou en vierge, où il est analyste, carré, dans le détail, concret, parfois il est un peu casse-pieds, mais il a beaucoup de contenu en vierge. Il n'y a pas de doute sur la question. Mercure en vierge apporte jusqu'à mercredi, donc ça sera le 5 octobre, à 0h10 en temps sidéral, ça veut dire 2h du matin ici. Jusqu'à mercredi, 2h du matin, Mercure est encore en vierge, donc me soutient tout particulièrement. Mes signes de terre, mais pas que, vous allez voir. Excellent pour mes vierges, communiquer, résoudre tout ce qui traîne là, organisez-vous mes vierges, c'est votre point fort normalement, il faut le faire. Ne prenez pas trop de choses sur les reins en même temps, et puis ça se passera très bien. Excellent pour mes taureaux, en ce moment la communication est bonne, fine, fluide, précise. Également pour mes capricornes, votre esprit d'analyse, en général assez remarquable, même s'il est un peu sec, votre talent pour faire des synthèses, pour aller droit au but, est merveilleusement aiguisé avec cette position de Mercure. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est le moment de caler de façon simple, concrète, pratique, tout ce qui nécessite de l'être. Vous êtes vraiment privilégié avec ça. Surtout que mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vous recevez également les bonnes influences de Jupiter qui est en taureau, et d'Uranus qui est en taureau. Donc mes signes de terre, vous êtes vraiment, vraiment gâtés, au niveau de la com', Mercure, donc taureau, vierge, capricorne, également au niveau de la capacité à prendre de l'expansion, à être positif, optimiste, optimiste, et oh, et. Bon, vous, Jupiter étant taureau, il apporte de l'optimisme à ceux qui en ont le plus besoin, ce sont mes lunaires. Donc mes taureaux, mes cancers, mes saturniens, mes capricornes, mes poissons, et puis voilà, mes vierges, Jupiter, il vous soutient plein pour en ce moment, alors que Mercure soutient les mêmes à différence qu'il soutient aussi mes scorpions. Pourquoi ? Jupiter étant taureau, attention mes scorpions aux excès, attention à l'imprudence, attention à l'impatience, double opposition Jupiter-Uranus, là, n'allez pas trop vite, verrouillez chaque étape, là, vous n'emballez pas mes scorpions, c'est un peu l'idée. Et puis j'ai également toujours des planètes qui sont dans des signes d'eau, la bonne blague, signe d'eau, il y a toujours Saturne, la sagesse, Saturne, la sagesse qui me fatigue, mes vierges, me fatigue, mes premiers décans gémeaux, mes premiers décans sagitaires, mais en même temps, ça permet de faire de l'élagage. Ce n'est pas inintéressant. En revanche, Saturne fluidifie la vision sur le long terme, clarifie les objectifs pour mes poissons, mes scorpions, mes capricornes, mes cancers et mes taureaux. Il y a du bien et parfois un peu de prudence quand de l'influence est excessive, comme l'opposition avec nous, les vierges, en ce moment, il nous rend raplapla, premier décans gémeaux, raplapla, premier décans sagitaires, raplapla aussi. On est tous raplapla tous les trois, mais c'est passager. J'ai également Neptune, source d'intuition, de ressenti, d'inspiration, de feeling, j'appelle ça porosité face à l'inconscient collectif, ce qui nous parvient du monde extérieur à plus de prises pour qui ? Comme Neptune est à la fin du poisson, troisième décans poisson, il rend plus sensible, un peu excessivement, mes troisièmes décans vierges, mes troisièmes décans gémeaux, mes troisièmes décans sagitaires, c'est-à-dire à nous de trouver la juste distance par rapport à ce qui nous parvient, de ne pas nous laisser atteindre, de ne pas nous laisser polluer et poursuivre notre chemin, tout simplement. Voilà. En revanche, Neptune, l'intuition, l'inspiration, forment des angles tout à fait heureux, très bon feeling pour mes troisièmes décans poissons, troisième décans capricorne, troisième décans scorpion, troisième décans cancer, troisième décans taureau. Vous, en ce moment, vous avez le nez. Donc, suivez votre intuition. Voilà. Alors, Pluton, toujours fin capricorne, celui-là, je vous le fais à chaque fois, s'il est tellement lent, le loulou, il navigue dans la dernière séquence du capricorne, il frôle le verso, il est dans cette zone-là. Je vous en ferai les grandes chevaux d'une autre fois quand il va bouger. Il reprend ça, marche les règles bientôt. Ça va changer d'idée. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous mettre en lumière. Il y a également... Mercure en Vierge, je voudrais qu'on s'appuie dessus, parce que Mercure va être sollicité cette semaine. Il va être sollicité, pourquoi ? Parce qu'en Vierge, il est très bon, on le sait. Donc, il est armé, il est équipé pour faire face à peu près à n'importe quoi. L'adage qui va avec Mercure en Vierge, c'est « Ce qui est cohérent s'énonce clairement ». On ne peut pas faire plus simple. « Ce qui est cohérent s'énonce clairement ». C'est vraiment un truc de Vierge. Carré, clair, précis. Et puis, Mercure reçoit cette semaine des aspects un peu particuliers. Vous voyez, quand il arrive à la fin de la Vierge, il va former, là, je crois que c'est mardi, un aspect, lundi et mardi, un aspect très intéressant avec Uranus, qui est le troisième des camps taureaux. Mercure, l'intelligence, Uranus, la créativité. Ceux qui sont dans des signes de terre et des signes d'eau, vous bénéficiez en ce moment d'une capacité beaucoup plus fin en mélangeant la créativité, l'originalité, l'ouverture du prisme, du champ de conscience, j'appelle ça, de toutes les informations qui vous parviennent, qui nous parviennent. On arrive à les filtrer, à les décortiquer, à les analyser, à les trier, surtout, à les trier pour ne retenir que ce qui est cohérent et se dégager et être particulièrement prudent vis-à-vis de tout ce qu'on nous raconte et qui n'est pas cohérent. L'instinct, fiez-vous à cet aspect très intéressant lundi-mardi entre Mercure, l'intellect, qui est très bien en Vierge, et Uranus, qui dévoque du bien pour avoir cette intuition de trouver le bon angle pour communiquer, pour comprendre, sans se laisser enfermer. Pourquoi ? Parce que mardi, en parallèle, il y a un autre aspect qui se forme dans le ciel, c'est un aspect entre Mercure qui va être opposé à Neptune. Vous avez vu, il y a une dualité, en fait. Mercure, très beau en Vierge, reçoit une protection d'Uranus qui nous rend créatifs, original et apte à trier, et en même temps, une opposition avec Neptune qui nous rend plus réceptifs. Et qui doit être plus réceptif mardi ? Ce sont mes Vierges, mes Scorpions, mes Capricornes, mes Poissons, mes Taureaux et mes Cancers. Mardi, soyez de vrais analystes et ne vous laissez pas embobiner parce qu'on vous raconte vos positions Mercure-Neptune. Parfois, il y a du fou dans la communication. L'objectif pour vous cinq, même pour vous six, pour nous six, en fait, ça va être de clarifier ce qui doit l'être mardi. Voilà. Pas bien grave. Un aspect très positif, un aspect un peu plus tendu. Ça se compense. Mercure est beau, il prend le dessus. C'est dit, je n'insisterai pas davantage. Donc, voilà l'idée. Et puis, il y a un autre aspect qui arrive dans le ciel cette semaine, c'est Vénus, dont je n'ai point parlé. Vénus en Lyon, toujours, jusqu'au 12 octobre. Profitez-en. Vénus magnifique dans ce secteur du Lyon. Vénus rayonne. Vénus, c'est le charme, la dédicatesse, la douceur, le savoir-faire, le charisme. C'est ça, Vénus. Surtout en Lyon. Elle prend cette coloration-là. Elle veut toujours du bien jusqu'au 12 octobre, 12 octobre. À qui ? À mes lions. Charme, profitez-en. Bientôt fini. Je plaisante. Mais voilà, il va partir. Après, il va rentrer en vierge. Donc, excellent pour vous. Dernier passage, il est très, très puissant. Également pour mes béliers. Plein de charme, en ce moment, mes béliers. Mes sagittaires, rayonnés, de joie de vie, de chaleur, d'optimisme, de bonne humeur, de jovialité, de générosité. Vocalité, il faut les exploiter en ce moment. Vraiment, il faut y aller. Et puis, également, pour mes gémeaux et pour mes balances, toujours les signes à 60 degrés, Vénus vous protège parfaitement bien au niveau du charme, du savoir-faire, du savoir-vivre, de la douceur, de l'affect, en fait. Et puis, il y a juste ce petit carré en début de semaine entre Vénus et Uranus. Alors, un carré, une tension entre Vénus, l'amour et Uranus, ça peut donner beaucoup de choses. Ça peut donner des emballements, parce qu'il y a un excès, c'est un carré. Vénus, l'amour, Uranus, les changements, l'impatience. Ça peut donner des prises de positions affectives un peu tranchées, un peu vives, un peu directes. Alors, pour certains, ça peut engendrer des tensions. Faire gaffe, me casser rien, là, en début de semaine, avec ce carré Mercure, Vénus, Uranus. Et puis, j'ai repiqué une sorte de petite citation que j'adore. J'adore piquer les petites citations concernant les aspects globalement. Si vous avez ça dans votre thème, ça va vous faire écho, je pense, tout de suite. Les aspects entre Vénus, l'amour et Uranus, nouveauté, originalité, se démarquer, sortir des sentiers battus. Voilà ce que ça m'a inspiré en piochant des trucs comme ça. L'amour ne suit pas de règles, ne connaît pas d'âge, ni de préjugés, ni de frontières. En fait, l'amour, surtout avec les relations Vénus-Uranus, il y a toujours une part d'inattendu, de hors-sentier, qui ne fait pas comme les autres, ou qui a une façon d'appréhender les relations, qui peuvent aussi s'axer sur un principe. Vénus-Uranus, ça me fait tout de suite penser au Vénus-Verso. Les relations d'amitié amoureuse, les relations où on prend le temps de s'apprivoiser, les relations dans lesquelles on n'avance pas à pas, on s'apprécie humainement, avant quoi que ce soit d'autre, sont celles qui, à l'usage, sont les plus durables, les plus pérennes et les plus évoluées. Je vous le dis, vraiment c'est l'expérience. Voilà, je voulais vous raconter ça. Et il y a un autre adage lié à cette Vénus qui est en signe de feu, qui est faite pour prendre de l'expansion. C'est vraiment sa couleur en ce moment, en signe de feu. Et l'adage qui va avec, en fait, c'est tout bête, c'est « Dites aux personnes tout le bon, que vous voyez en elles. » Voilà, ça c'est mon truc, ça. Dire à ceux qui nous entourent, toutes les bonnes choses qu'ils font. Déjà parce que ça les encourage, ça les valorise, ça leur fait du bien, et puis les relations sont plus fluides. Donc, c'est vraiment, tous ceux qui ont la chance d'avoir une Vénus un peu heureuse dans leur thème, tous ceux qui s'autorisent à aimer, jouer sur ce ressort-là, qui consiste à exprimer tout le bien, toutes les bonnes énergies, toutes les... Moi, je suis assez axé sur mettre en lumière ce qui fonctionne chez les autres, parce que ça leur fait du bien. Et l'adage dit très précisément, « Dites aux personnes tout le bon que vous voyez en elles, non pas pour qu'elles vous aiment, mais pour qu'elles s'aiment elles-mêmes. » J'aime beaucoup cette approche-là. Ce qu'on peut apporter de mieux à qui que ce soit, c'est lui apprendre, ou lui apprendre à s'aimer, en fait, tout simplement. Parce que lorsqu'on s'aime, on s'autorise à aimer les autres. Voilà, je voulais vous raconter ça. Bon, mille merci pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes vos bonnes énergies, pour vos citations aussi. Ça me fait super plaisir, tout ça. Merci, à très vite. Je vous fais plein de trucs encore.